ce jeudi dans le tutoriel vidéo de la semaine nous allons travailler sur la réalisation d'un effet simple de chute d'eau donc une cascade on va réaliser donc en simulation dans houdini avec le flip solver et le moteur de rendu rayshift et les passes de rendu que l'on va sortir donc du moteur de rendu rayshift on va venir les compositer donc dans nuke et donc c'est principalement le compositer dans new que l'on va voir dans ce tutoriel du jeudi où on va pouvoir donc venir travailler sur trois aspects donc de l'effet de la chute d'eau la brillance les spéculaires le motion blur donc avec au flot et puis la transparence et sur ces trois paramètres visuels on va pouvoir jouer pour équilibrer comme on veut ce que le visuel final que l'on recherche que l'on va pouvoir faire dans nuke donc tout ça c'est pour dire l'importance donc du compositing dans la réalisation d'effets spéciaux notamment un effet spéciaux simple ici de cascade donc de chute d'eau et on a quand même besoin de réaliser un compositing pour obtenir exactement ce que l'on veut bien entendu on ne fera pas donc que ça soit avec houdini ou d'autres logiciels de simulation fx de simulation fx de rendu de simulation fx sans penser compositing que ce soit dans nuke ou dans d'autres logiciels de compositing bien entendu donc on va regarder le compositing on va faire juste un petit tour d'horizon d'abord sur le pipeline de réalisation donc de la chute d'eau qui est assez classique et voir ce que l'on peut faire justement au niveau du compositing donc au niveau de la production donc de la chute d'eau on va utiliser une simulation de type flip solver assez classique en fait on va venir donc ici donc on a un décor bien entendu que l'on va mettre en collision donc notamment la partie qui est attenante touchant la chute d'eau ici on va être en collision donc avec le flip solver enfin dans la simulation flip solver on va venir créer donc un émetteur de d'abord donc cet émetteur est sous la forme d'un torus que j'ai étiré pour produire un peu plus de particules on a donc le node flip-dop source ici qui permet donc de préparer donc du point de vue de du flip ici de la source donc on va rajouter éventuellement donc des variations au niveau de la vitesse avec un attribut noir sur v la vitesse pour que les les particules partent dans tous les sens un peu et puis éventuellement on pourra rajouter donc avec le node point on pourra rajouter donc des des paramètres supplémentaires ici j'ai rajouté de la viscosity pour freiner un peu donc la dispersion de l'eau pour qu'elle reste un peu plus regroupée je dirais en sur elle même cette notion de viscosity qu'on va retrouver donc dans la simulation du flip solver ok ensuite on va utiliser donc le flip solver de manière assez classique je vais ici bloquer la simulation je remontais juste ici au début je reviens juste sur le le node flip-dop source je suis passé assez rapidement dessus c'est un autre qui permet donc de transformer une surface polygonale notre torus qui a un transforme en donc en flip en source flip ici on choisit donc le type source flip on a d'autres possibilités volume name surface et puis on va définir donc ensuite différents paramètres comme le voxel size qui vont être liés donc à la simulation les les particules ici avec donc le différente donc notamment la séparation qui va donner aussi la définition et la précision donc de la source ici voilà pour les les paramètres principaux bien entendu je fais assez rapide ici pour revenir donc sur le ce qui nous intéresse principalement le compositing donc au niveau donc de la simulation on a une simulation assez classique ici donc avec un flip solver la source que l'on appelle donc ici puis le fluide fluide object on a les différents objets qui sont donc en statique object qui sont en collision que l'on vient donc merger en dessous du flip solver on a la gravité qui est par défaut éventuellement si on prend donc un système automatique où on peut la rajouter et puis là on a rajouté donc principalement une force uniforme qui part dans la direction donc pour que l'eau sorte la cascade sorte du rocher ici dans cette direction là et on va donc limiter grâce à un sop scalar fils on l'a vu dans d'autres tutos du jeudi donc une sphère qui va servir donc de référence sur lequel va être appliquée la force donc un volume dans lequel va être appliquée la force et seulement sur ce volume là donc après quand les points enfin quand le le la simulation les flips sera sorti donc de ce volume là et bien cette force ne sera plus appliquée c'est à dire qu'on l'a initialement cette source elle est donc ici c'est cette sphère là voilà qui va faire le tour voilà elle hop elle est ici voilà qui fait le tour donc de de l'émetteur et qui vient jusqu'ici et qui va donc appliquer cette force uniforme et ensuite cette forme cette force uniforme ne sera plus appliquée ça c'est les possibilités que l'on a donc avec les forces sur lesquelles on peut mettre un masque d'abord et puis un sop scalar fil qui appelle donc la fameuse sphère que je viens de de montrer ici ok voilà je reviens là dessus et puis un petit astuce un drague ici qui va permettre de freiner légèrement donc la simulation de telle manière de d'avoir une cohésion donc dans la simulation dans la cascade pour que ça s'éparpille pas trop et que l'on n'est pas donc une simulation un peu incohérente le drag est assez intéressant pour ça alors à calculer ici on a mis un scale force à 1 0 5 1 ou voilà pour voir le résultat que l'on obtient voilà un peu pour le le l'auto d'op network ici donc le la solution flip solver le top network et puis la sortie ensuite très classique ici que l'on retrouve donc pour le flip solver on va utiliser donc un compress cache ici et surtout ensuite donc ça c'est pour gagner de la place et on va utiliser le parti qui le parti fluide surface qui va transformer donc la solution donc du compress cache donc du particulaire en surface donc alors ici on prend surface polygonale par défaut c'est pas surface polygonale c'est surface polygon soup et si on prend bien surface polygonale pourquoi parce que on va appliquer donc un matériau ray shift ici sur la solution ensuite on a une petite astuce donc sur lequel je pourrais revenir éventuellement dans un prochain tuto du jeudi on va appliquer donc un bolet 1 par rapport donc à un box qui va venir découper donc la simulation pour la partie visuelle qu'on n'a pas besoin pour gagner bien entendu de de l'espace et dans le temps de rendu mais aussi dans le cache de la sauvegarde sur le disque dur c'est à dire qu'on va mettre en place une caméra cam 2 ici et si et ont cette caméra si elle bouge pas où elle reste dans ce champ là on voit que donc la simulation ici et on va venir donc voilà on sent ici en 120 voilà et on vient donc avec un bolet 1 comme on a une surface polygonale à la sortie ici du particule de surface et bien on peut faire un bolet 1 de subtraction avec une box polygonale et on obtient donc on voit la limite ici c'est coupé par rapport au plan on n'a pas besoin donc du reste de l'eau alors c'est un système assez simple ce qui nous permet de garder une épaisseur relativement importante jusqu'au bas du plan de la caméra 2 ici sans avoir à arrêter donc avec l'âge des particules par exemple d'autres systèmes qui permettraient aussi d'arrêter donc la cascade mais ici donc on veut avoir donc la continuité de la simulation c'est juste visuellement qu'on n'a pas besoin donc on vient couper au dernier moment donc là avec une box ici donc on fera la même chose pour le whitewater donc qui est la deuxième partie qu'il faut mettre en place le whitewater ça va donner l'écume blanche qui sera peu transparente qui va donner ses effets de de brillance à la chute d'eau que l'on va pouvoir rajouter on va jouer justement sur la transparence du corps principal et sur le whitewater moins transparent et plus spéculaire ici donc le whitewater il prend appui donc sur la simulation le particle out ici pour la source de manière assez classique donc je vais pas rentrer dans les détails ici mais ça permet de créer donc avec un whitewater source donc une émission de whitewater donc des de splatges et d'écume ici et puis on va avoir donc la simulation en whitewater et la sortie whitewater sur lequel on mettra aussi donc un shader et shift ici donc il sera peu transparent ou semi transparent donc ici et sous la forme volumétrique puisque le whitewater out est un volume à ici donc on va utiliser donc un récit volumétrique ici un shader volumétrique alors que pour le particle tous ici on va utiliser donc un ré shift rs fluide que j'ai créé ici qui est surfacique puisque on a affaire à une sortie polygonal ici ok les deux éléments étant mis en place on fait le rendu donc avec les les matériaux de reshift et le moteur de rendu reshift donc je vais pas rentrer dans les détails des matériaux ils sont assez classique au demeurant voilà il n'y a rien de vraiment très spécial par rapport à un shift à dire ce dans le moteur de rendu de reshift on va juste venir donc rajouter une couche donc d'ao v au niveau crypto de telle manière de pouvoir gérer donc reshift à ov ce que j'expliquais dans un précédent tutoriel on a donc la possibilité de venir donc créer donc une couche à ov et enfin une passe à ov et pardon notamment sur l'objecte id et aussi sur le crypto mate que l'on va utiliser avec nuque puisque nuque permet de récupérer donc le crypto mate ok donc une fois que l'on a fait ça on a les différents éléments on fait le rendu et on va pouvoir donc bien sûr ici donc que le crypto mate on va le mettre en place avec un scale de 2 donc pour avoir de profondeur et on mettra donc bien sûr le wat water et le particule out ici avec un crypto donc crypto mate 1 alors que tous les autres éléments sont à zéro pour le parti cloud et le particule aussi crypto mate donc on pourrait séparer les deux pour les retrouver dans le compositing ici on va aller les les mix et on va voir comment on les sépare éventuellement dans le compositing entre les points spéculaires et puis le flot je dirais de de la cascade donc ici éventuellement on aurait pu mettre crypto mate id 2 pour séparer le white water et le parti pour avoir encore un compositing plus plus détaillé que ce que l'on va donc montrer ici voilà donc pour le rendu pour la simulation et le rendu bien sûr c'est pas détaillé c'est juste pour montrer le pipeline on y reviendra dessus et là on va passer donc au compositing donc le compositing ici sur nuque va nous permettre donc de traiter trois parties donc de la cascade trois parties visuelles à cascade le motion blur donc le flou de mouvement est ce qu'on en veut plus ou moins les spéculaires est ce qu'on en veut plus ou moins donc les brillances on va dire plus l'eau est plus ou moins brillante et l'eau est plus ou moins transparente ces trois éléments là on va pouvoir les régler donc dans dans nuque au niveau du compositing au dernier moment avec le même rendu que l'on aura fait donc le rendu il est ici au départ le voilà donc le rendu ici on a le cryptomètre qui est une passe à part ici qui nous permet donc d'avoir voilà la sortie ici ici en profondeur donc de trois trois éléments ici le rocher donc l'eau et puis les autres éléments si on veut les récupérer donc on a un autre cryptomètre qui nous permet de récupérer donc en piquant donc f et fabriquer à la sortie un alpha cet alpha on va l'utiliser donc alors dans un premier temps on va l'utiliser pour venir donc sortir l'eau donc ici j'ai l'ensemble donc du rendu avec un shuffle et si je vais venir donc récupérer le b donc l'ensemble rgb donc de l'image et le a ici le rgb l'alpha il vient du a que je connecte qui vient du cryptomètre et qui permet donc de mettre l'alpha donc du cryptomètre dans le rgb donc du b et quand je fais un prix multiply du coup j'ai plus que la cascade ici donc ce travail de séparation de la cascade j'aurais pu aussi très bien le faire donc au niveau du rendu pour avoir donc faire un mate au niveau de ray shift pour sortir juste que la cascade bon voilà c'est une autre solution ici j'ai fait le rendu complet et donc j'ai le prix multiply ici et je vais avoir deux branches d'une part je vais avoir donc le haut flot qui va me donner donc le flou de mouvement ici qui est recalculé donc il va flouter donc le mouvement de la cascade j'ai amené une color correction ici je vais amener donc un grade ici aussi éventuellement le color correct est suffisant ici voilà ok donc ici on a juste le color correct on a des saturés assombris légèrement jouer un peu sur les paramètres donc de de la visualisation donc avec un haut flot le flot il a un shutter time pas très fort de 0,5 donc on n'a pas un flou super marqué avec un shutter sample de 6 ici c'est les paramètres attention input range toujours le bien le maître la manière que le haut flot fonctionne c'est une des erreurs classique du haut flot ici ok color correct donc ici et on obtient donc le visuel que l'on a une deuxième branche ici où on va donc faire un color correct qui va permettre de sortir juste les points spéculaires donc les éléments spéculaires donc de la cascade sur lequel on va pas mettre de haut flot de flouter sur lequel on mettra donc là éventuellement donc un grade et on viendra donc mélanger ces deux couches d'un côté donc le corps qui est moins moins brillant mais flouté de la cascade et le corps donc brillant non flouté les points spéculaires que l'on va donc combiner ici dans le compositing donc final donc ici on va retrouver ça ici voilà donc à ce niveau là ok et donc pour ça c'est pour le donc le mouvement le mouvement le motion blur pardon et puis la partie donc spéculaire ici donc dès si on a la partie spéculaire voilà ce que ça donne donc on voit l'effet du spéculaire ici de la deuxième branche ok et en même temps donc l'eau flot alors on pourrait augmenter l'eau flot pour qu'on le voit je dirais plus de manière plus forte et 6 m 8 donc le calcul va se refaire donc on voit qu'on a quelque chose de plus flouté là ici ok donc je mets des ici pour enlever la partie donc brillance on voit donc un flou de mouvement ici donc c'est peut-être un peu trop fort mais c'est juste pour montrer ça ici donc je rajoute toute la partie spéculaire de l'eau et ici et pour la notion de transparence ici qui est déjà appliqué puisqu'elle est appliquée au dessus je vais venir donc pareil récupérer le crypto mate ici avec donc un rendu sans la cascade je vais venir donc faire la même chose avec le chefeuil donc sur cette image là lui mettre l'alpha et venir donc lui mettre alors j'ai mis un color correct ici pour avoir la même corée color correction que l'image de base ici ok et je suis venu donc faire un prix multiply ce qui me donne donc juste cette partie là du rocher que je vais venir donc mettre ici rajouter donc on voit qu'elle bouge un peu ici ce qui va me permettre donc de retrouver un fond ici de rocher sur lequel je vais pouvoir jouer donc en termes de transparence et si par rapport donc au mesh au merge over pardon qui est à 0,36 donc s'il était à 1 voilà ce que ça donnerait donc en termes d'opacité par rapport à l'arrière-plan et donc si je veux rendre un peu plus transparent ma cascade de manière assez simple je peux ici venir jouer sur ce paramètre donc de over au dernier moment pour rendre plus ou moins donc transparent et ensuite donc je mettrai donc les spéculaires dessus ici pour obtenir l'eau que je recherche donc je pourrais encore apporter un travail sur le les spéculaires donc les multipliers les décalés pour en avoir un peu plus ici dans cette branche du après le prix multiply le color correct 3 et le grade avec un ritime un décalage pour avoir un peu plus de brillance et éventuellement de gouttes d'eau brillant qui brille ici pour renforcer donc la brillance de la cascade en jouant sur la transparence ou pas haut et le mouvement du duo flow on voilà un peu comment on peut facilement avec quelques notes dans nuke transformer donc le visuel donc d'une une cascade qui au départ la simulation était celle ci que l'on a donc au départ dans ray shift et au lieu de peut-être perdre du temps entre guillemets à venir chercher régler des paramètres dans le moteur de rendu que ce soit ray shift mantra ou autre ici penser plutôt donc passe de rendu compositing pour obtenir au final le le rendu que l'on recherche donc de l'eau dans notre cas de figure ici ou que ça pourrait être la même chose pour du feu des explosions des destructions et autres poussières et phénomènes donc d'effets spéciaux que l'on peut faire avec ou djini et puis on va on va on va on va